Et bonjour, ici on se retrouve en mode relax, tu es avec Didi sur le canapé, installe-toi et tu vas recevoir ton message pour toi. Donc je vais reprendre cette manière de vous dire les messages à la place de l'autre auquel vous pensez, dont peut-être vous n'avez pas de réponse. Attention, accrochez vos ceintures car Didi ne va pas faire dans la dentelle. Je vais vous dire toute la vérité que je perçois dans les cartes en canalisation et puis prenez ce qui vous parle. S'il y a des trucs qui vous paraissent saugrenus, qui vous font rigoler, c'est peut-être pour vous faire gagner en décalage. S'il y a des trucs qui vous touchent, c'est peut-être que vous avez quelque chose à comprendre, quelque chose à travailler à ce sujet. On y va avec l'oracle protecteur des dragons pour avoir une direction. Ah ah ! Ici on parle de quelque chose de naissant. Ici vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses, ou peut-être c'est cette personne qui est en train de prendre conscience. Kalapala ! Kalapala ! La fête de la nouvelle lune avec la lecture des âmes. Donc ça je pense que c'est directement un message qui nous parle déjà de la nouvelle lune du 10 juillet. Je vous remettrai le lien sous la vidéo. Ici on va encore perdre des illusions par rapport à quelque chose qu'on croit. Des fois on a l'impression que les choses elles sont comme ça, puis elles ne sont pas comme ça. Et bien là c'est de ça qu'on nous parle. On parle de cette personne qui a retrouvé une stabilité, qui est en mode pacifique, qui est peut-être en fin de cycle, sur le point de comprendre certaines choses qu'elle ne comprenait pas. Ok, elle essaye de retrouver un équilibre. Avec la carte du 10 de denier, on a le fait de peut-être revenir aux vacances familiales, pour prendre une décision et retrouver de l'enthousiasme. En tout cas on a vraiment une personne qui est en train d'essayer de restaurer son énergie. Tu sais ça me fait aussi penser à restaurer du matériel, ou remettre les compteurs à zéro. En tout cas j'ai vraiment cette impression-là. On est en train de restaurer les capacités, les capacités créatives de quelqu'un, les capacités de régénération. Avec ce 7 de denier, probablement cette personne est déjà en train de récolter le fruit de ses efforts du passé, ou alors justement de ne pas ses efforts. En tout cas j'ai vraiment quelque chose qui se passe comme une renaissance, et j'ai cette personne qui vient vous dire qu'elle est... Alors il n'y a pas de principe d'être désolé, mais en tout cas il n'y avait pas de volonté de vous faire du mal, on était dans la restauration de quelque chose. Cette personne elle vous dit, je n'ai peut-être pas réussi à te faire passer le message, j'ai essayé de redresser ma situation. Quelque chose m'a flanqué par terre, et là je retrouve tout juste mon enthousiasme. Ici cette chose qui l'a flanqué par terre, alors c'est peut-être vous qui êtes parti comme un voleur ou comme une voleuse, donc ne prenez que si ça vous parle évidemment. Pourtant on a cette sensation de... Moi j'ai l'impression que cette personne elle avait l'impression d'être en communion avec vous, et ici moi j'ai l'impression que cette personne elle a cru que vous étiez moqué d'elle. C'est bizarre, hein ? Écoute, ça ne parlera qu'à certains d'entre vous. Ouais, ici j'ai le fait de reconnecter cette personne, elle vous dit qu'aujourd'hui elle est en train de reconnecter avec la conscience de sa valeur, qui lui fait comprendre qu'elle a peut-être perdu son tour. Ici j'avais la roue de la fortune, le fait de saisir une opportunité. Peut-être que cette personne vous voit comme développer la relation avec vous pour être une opportunité pour cette personne de grandir. Mais surtout... Cette personne elle vous dit qu'elle veut aller vers ça, vers le soleil. Qu'elle a dû passer par des étapes où elle n'arrivait pas à se remettre d'un passé douloureux, d'accord ? Ici c'est comme si au centre de sa vie jusqu'à présent, et au centre de ses valeurs, peut-être même de sa valeur, elle a peut-être cru qu'elle avait de la valeur parce qu'elle avait souffert et que ça, gna gna, ça correspondait à défendre la vie de l'orphement. J'ai quelqu'un qui est finalement pas très clair, hein, au bout du compte. Cette personne elle vous dit peut-être que elle a retrouvé le sens de sa valeur et elle a réussi à venir à bout d'un châtrin d'amour avec lequel elle, il ou elle se battait depuis un moment. Ouais, là on a s'être donné les moyens de réussir après une victoire, à terminer un chapitre de sa vie. Ici on peut déménager, on peut changer de région, changer de pays. Et par contre il y a une absence de déclaration parce qu'on aimerait... En fait, cette personne, elle veut à nouveau dialoguer avec vous. Elle a quelque chose à vous dire. Ou peut-être même qu'elle ne va pas vous le dire. En tout cas, ce qu'elle souhaiterait, c'est un nouveau départ pour des échanges avec vous. Donc voilà, ne prenez que si ça vous parle. C'était pour ceux qui ont pris le premier tirage. Je vais en faire un autre. Excuse-moi, ça chauffe. Je chauffe régulièrement là, ça c'est ma déclaration. Alors c'est peut-être pour des personnes avec qui ça a chauffé dans une histoire. On a la fée Morgane qui nous parle de guérison avec l'attrapeuse de rêve, qui nous parle d'un rêve de sagesse. Alors, que nous dit la fée Morgane ? Mais surtout l'attrapeuse de rêve 42. J'ai jour de neige dans la tête. Ici, peut-être que justement, après une grosse engueulade, moi j'ai l'impression qu'il y a eu un froid énorme. Donc ici, ça va parler à des personnes qui n'ont pas de nouvelles de l'autre. Il y a eu l'engueulade, puis un froid énorme. Ici, j'ai des gens qui sont passionnés et qui sont en mode guérison. Alors, l'attrapeuse de rêve. Je suis la dragone qui vient de nuit. Je voyage à travers les dimensions jusqu'au seuil des mondes. Je suis là quand vous dormez. Je vous fais part de messages que vous pouvez déchiffrer durant vos heures de veille. Si vous le permettez, j'attraperai tout ce qui est inutile dans la toile que je tisse de mes mains éclairées par la lumière de l'univers. Vous l'appelez le soleil, mais je l'appelle le bel. Il brille sur vos jours et vos nuits, et la nuit, pardon, je reflète sa lumière. Je purifie tout ce qui vous irrite et vous pose des difficultés, mais je garde ce dont vous avez besoin pour avancer. Il n'y a rien à craindre de nous, les êtres de rêve. Je suis à vous. Ensemble, nous explorerons, nous partagerons nos découvertes et nous serons heureux. Je vous aiderai à atteindre vos objectifs et si vous croyez, l'esprit vous bénira grandement. Nous faisons partie de la même tribu, votre sang est le mien. Cette attrapeuse de rêve est à votre service. Chaque fois que vous me laisserez vous rendre visite la nuit, je serai votre protectrice. Votre plexus s'ouvrira un peu plus et votre lumière brillera un peu plus fort dans le monde. Laissez-moi pénétrer dans vos rêves. Invitez-moi à y entrer. C'est la requête que je vous adresse. On vous demande ici de tenir un journal de vos rêves et on vous signifie des rêves prophétiques, une préconition. Il y a peut-être aussi une reconnexion avec la parole d'ancien. Travaillez à ouvrir et développer votre plexus. Recherchez vos rêves et agissez dedans. Découverte de plumes durant le jour, message de la chouette, de l'aigle et de femme sage. Respirez profondément en dormant dans un air bien oxygéné. Faites brûler des huiles essentielles. Pour moi ici, c'est clairement l'huile essentielle de lavande qui est calmante. La fée Morgane nous parle justement de ses guérisons et peut-être que j'ai quelqu'un qui avait des blessures psychiques ou psychologiques qui a eu besoin d'un long moment pour guérir ici. Guérir d'engueulade qu'il y a eu avec vous. C'est marrant. Ici, on vous donne des explications de pourquoi vous n'aviez plus de nouvelles. Prenez ce qui vous parle. Uniquement ce qui vous parle. Ma déclaration. Alors, ici, j'ai quelqu'un qui s'en est allé. C'est peut-être une personne. J'ai quitté ma femme, mes enfants, mon pays. J'ai décidé de partir. Et cette personne, elle a eu beaucoup de mal à s'en remettre parce qu'il y a eu un moment de récup. C'est comme si elle s'était effondrée en fait en faisant ça. Elle s'est complètement déconstruite. Elle s'est rendue compte à quel point elle était construite sur ses modalités de fonctionnement, de où elle était avant, de comment elle fonctionnait avant. Avec la reine d'épée, on a quelqu'un d'intelligent, d'intelligente, qui est en train de guérir. J'ai envie de te dire, c'est marrant parce que sur un certain plan, on a l'impression que cette personne est en train de guérir des blessures qu'elle s'est elle-même infligées. Alors, on a peut-être dû quitter une situation qui ne nous allait pas, mais c'était peut-être le plus dur pour elle de reconnaître qu'elle s'était trompée et qu'elle s'était mise dans une situation qui ne lui allait plus. On a peut-être eu du mal. Ici, j'ai l'impression que cette personne a pris cette décision parce qu'elle a trouvé l'autre personne, donc c'est peut-être l'ex-femme, l'ex-mari, la main dans le sac. On a compris que quelqu'un trahissait, on a pris quelqu'un qui manifestement ne faisait pas ce qu'il disait ou ce qu'elle faisait. En tout cas, ça a été trop loin et du coup, il y a eu une décision de rupture. Cette personne a eu besoin de guérir. Peut-être même de se faire aider ici. En tout cas, il est aussi possible qu'elle arrive avec des nouvelles et qu'elle vous propose un nouveau quelque chose, une nouvelle discussion. Waouh ! Non, elle a eu besoin de se faire aider pour récupérer. Ici, il pouvait y avoir carrément de la baston intérieure. Ça peut faire longtemps que vous n'avez pas de nouvelles. Ouais ! Cette personne, elle s'est fait accompagner. Alors moi, j'ai 4. Ça peut être 4 mois. Ça peut être 4 ans. En tout cas, on a des phases de récup qui sont assez longues, mais j'ai l'impression que la personne en avait besoin pour se retrouver, retomber sur ses pattes et y voir clair. Je ne sais pas ce qu'il peut faire 4 ans. Ça peut être plus que la récup. Ça peut être depuis le temps que vous connaissez la personne. En tout cas, ce qu'elle vous dit aujourd'hui, c'est qu'elle s'est reposée. Elle a récupéré. Elle s'est restaurée. Elle s'est fait aider. Peut-être même il y a eu une longue maladie. En tout cas, ça a été une longue période de méditation. Un retour à soi. On s'est fait aider. Et ici, en fait, elle vous propose quelque chose d'échange. Elle voit une nouvelle opportunité. Alors, soit de vous rendre la monnaie de votre pièce en vous aidant à son tour parce qu'il semblerait que vous ayez pu aider cette personne à un moment donné. Ah, il y a une transformation ici. Tiens. Ah. Alors ici, je ne sais pas si c'est toi qui t'es enfui parce que c'était ton œuf de coupe. Et si ce n'est pas toi qui t'es enfui de la situation parce que c'était ton œuf de coupe, alors c'est cette personne qui a quitté cette situation parce que vous étiez l'homme ou la femme de ses rêves, de sa vie. Et ici, même si on a la sensation d'avoir loupé cette opportunité, cette personne peut aujourd'hui revenir vers vous guérie pour un nouveau départ et vous proposer un nouveau quelque chose. La transformation, c'est quoi ? Je pense que la transformation, c'est que cette personne est prête à vivre ce nouveau départ avec vous. Et c'est surtout que la baston de famille est terminée. Je pense que là, il y a clairement une histoire de divorce qui a duré longtemps. Et ici, on a fini de se battre avec soi-même. On a envie d'aller vers son 10 de coupe, célébrer. On n'est plus autant qu'avant sur la réserve. C'est magnifique. Allez, j'en mets un petit troisième. Non, c'est parfait. Mais écoutez, je suis contente que ça vous ait plu. N'hésitez pas à liker, à partager si vous pensez que ça vous peut faire du bien à quelqu'un. Et puis, vous avez toujours le lien pour les dons, pour soutenir la chaîne. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous souhaite un excellent soirée, journée, tout ce que vous voulez. Et puis surtout, de beaux amours et de garder les idées claires. Bisous !